Salut à toi, bienvenue sur cette vidéo sur My Way de Finance. Aujourd'hui, je vais te donner mes objectifs sur le jeton CKB du projet Nervos Network. Allez, c'est parti ! Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle que ce n'est pas un conseil en investissement. Il s'agit exclusivement de mes objectifs que j'ai calculés. J'ai aussi analysé les fondamentaux du marché. Je ne te dirai pas comment. Je te laisse faire par toi-même tes recherches ou aller voir d'autres personnes. Ici, j'analyse mon portefeuille et je te dis comment je fais. Je te répète encore une fois que ça fait mon troisième bullrun que je vis. J'ai plutôt l'habitude de voir monter et descendre le marché. Jusqu'à présent, ça s'est toujours bien passé pour moi sur mes différents portefeuilles. Le jeton Nervos Network, donc CKB, je le possède sur deux de mes portefeuilles. Celui-ci, dont tu peux voir à l'écran des CKB pour 51 000 CKB, mais également sur un autre portefeuille qui est un petit peu plus dynamique. J'en ai trois autres et celui-ci, je ne te le montre pas en tout cas. Celui-ci, c'est celui qui est spécifique pour le halte saison. Tu as 12 ou 13 jetons à l'intérieur, celui que je montre. Sache que mon autre portefeuille est bien plus garni en CKB que celui-ci parce que je crois véritablement au projet qui est également un projet, je le rappelle, en Proof of Work, qui a pour objectif effectivement de venir épauler, je vais le dire comme ça parce que je ne vais pas rentrer dans le projet, épauler la blockchain Bitcoin. Il travaille dessus pour proposer beaucoup d'apps et d'utilisations futures sur le Bitcoin. Donc, il n'aura plutôt tendance à monter s'il y a un afflux de fonds sur le BTC et plutôt à descendre le CKB s'il y a moins de fonds sur le BTC. Plus le BTC est en forme, plus le CKB est en forme et plus il peut se développer. Ça, c'est très important de le comprendre. Il faut que tu retiennes également que l'ETF Bitcoin est arrivé sur le marché, notamment au travers de BlackRock et tant d'autres encore et que ça permet d'avoir effectivement enfin un afflux de monnaie fiat sur le BTC, ce qui va pouvoir influer selon moi encore une fois sur CKB. Je te rappelle que ce n'est pas un conseil en investissement, ce n'est que ce que je pense et ce que je fais sur mes propres portefeuilles. Donc, ce n'est pas une prévision, ce n'est pas une prédiction, c'est un objectif. La différence est, je ne suis pas devin, c'est pour moi atteignable et c'est d'après ce que je pense par rapport à ma stratégie et mon money management. On va le dire comme ça, c'est très simple. Je n'ai absolument aucun sentiment au projet, c'est simplement une réflexion et des décisions pragmatiques. Donc, ne viens pas en commentaire me dire, « Oui, mais celui, oui, mais cela, je pense que là, voilà. » Tu peux mettre tes commentaires exclusivement sur la blockchain, sur le projet Nervous Snake World en deçà de la vidéo. J'échangerai avec toi avec grand plaisir, mais ne mets pas que de commentaires qui n'ont rien à voir avec cette vidéo. Le projet. Alors, comment est-il capitalisé ? Aujourd'hui, il y a 45,520,000,000 de jetons. Si on dilue la totalité des jetons, d'accord, entièrement dilué, ça vaut 400 millions. Voilà, c'est-à-dire qu'un projet comme ça, pour moi, ça ne vaut pas 400 millions. Non dilué, c'est 397 millions, comme tu peux le voir, mais dilué, la totalité diluée, 403 millions, ce qui est très, très peu. Le jeton, il a déjà été tapé, comme tu peux le voir ici, les 0,039. Alors, on va dire 4 centimes de dollars. Pour faire simple, il a tapé au plus haut, ici, son ATH à 4 centimes. Il a déjà vécu ici, comme tu le vois, le premier bullrun, c'est là qu'il a été tapé. D'accord ? Et le plus bas, 0,001. Tu prends 1 centime, tu divises par 10, pour faire plus clair. Voilà. Et c'est ce que ça donne ici comme charte, tout simplement. Alors, je ne vais pas te faire une grande analyse parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus il y a peu, mais j'ai deux objectifs. Je vais te révéler ici mes deux objectifs. Mon premier objectif, et ces objectifs, ils sont valables, surtout le premier objectif, entre fin 2024, d'accord ? C'est-à-dire qu'il nous reste 4 mois, et fin 2025. C'est-à-dire que c'est pour l'année 2024-2025, et j'attends la halte saison sur ce jeton. Je ne re-rentrerai pas dessus car j'ai suffisamment de jetons dans mon bague. C'est ce qu'il faut comprendre. J'estime que ce projet peut facilement aller à 3, 4 milliards, ce qui nous amène le jeton à 7 centimes. 0,07, comme tu vois apparaître à l'écran. 7 centimes de dollar. C'est-à-dire qu'on est dans un peu plus d'un fois deux, d'accord, par rapport à la TH. Ça, c'est mon premier objectif. Le second objectif, qui est dans le champ du possible, c'est bien plus haut, si effectivement ce bullrun est exceptionnel. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe en bullrun, on fait tout et n'importe quoi. Tu vois, tous ceux qui, ça monte dans la crypto, qui rentre, qui rentre, qui rentre, qui se cassent la gueule en général. Et ensuite, qui disent, ouais, j'ai gagné, j'ai rampanté, qui remettent et qui perdent. 90% des personnes qui touchent à la crypto. Ici, si c'est la folie, parce que je n'ai pas la prétention de savoir si ça va être la folie ou pas, si c'est la folie, il pourrait aller jusqu'à 20 centimes. 0,20. 0,20. 20 centimes. D'accord ? Comme ça, ça s'affiche à l'écran. Ça, c'est dans la folie totale. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer mon capital de base dessus, s'il atteint les fameux 7 centimes de premier objectif. Et ensuite, je vais laisser courir jusqu'aux 20 centimes. Voilà. Tu as donc mon objectif sur ce projet. Si ce type de vidéo t'intéresse, abonne-toi parce que je mets tous mes objectifs sur une trentaine d'alcoins sur ma chaîne. Avant le bullrun. Eh bien, un pouce bleu, abonne-toi et puis je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada